L'habitant des grottes de Lascaux et autres Altamira ne vivait pas que de chasse. Il avait besoin de spectacle et il le dessinait sur les parois de sa caverne. Il était alors libre de mêler les dieux et le drame à son univers. Il se donnait à son gré une tête d'oiseau, le corps d'une flèche et d'admirables orteils. Il faisait défiler devant lui des processions de cerfs, de chevaux, de bisons et même d'animaux fantastiques et inventés. Il se faisait peur et il se donnait l'avantage. Il organisait des événements. Il mettait en scène. Ce besoin de la mise en scène, aussi violent que le besoin de nourriture, nous le retrouvons partout. Les premières religions en naissent. Dieu est d'abord l'acteur par excellence, celui qui, bien avant l'invention du masque et des couturnes, a un visage d'or et est juché sur des échasses. Il dispose au surplus de force sans commune mesure avec celle du spectateur. L'univers religieux est mis en scène, toujours avec luxe, toujours avec tout le luxe dont on dispose. On prétend que c'est parce que rien n'est trop beau pour la divinité. C'est en réalité parce que rien n'est trop beau pour le spectacle. Là aussi, d'ailleurs, la première raison du jeu est de se faire peur. De la volupté à la peur, on passera peu à peu à la peur ancestrale, puis très vite, par les malins, et Dieu sait si ce mot est ici à sa place, à l'utilisation de la peur. À ce moment-là, le spectacle devient instrument de gouvernement. La distraction contracte. N'estent alors les rites et la liturgie. On est sortis depuis bien longtemps des grottes, évidemment. Et d'ailleurs, en partie à cause du spectacle dessiné sur les parois et par un mouvement de l'esprit semblable à celui qui, à partir de la photographie, a fait désirer le cinématographe, on est allé confronter l'expression à la réalité. Mais on emportait avec soi le ferment inventif, si bien qu'on n'a jamais vu la réalité pure et simple, mais toujours déformé par la réaction spontanée qui s'opérait dans son corps d'origine par la seule présence du besoin de spectacle dans l'esprit du spectateur. Hors de la caverne, il n'y avait pas de licorne dans le défilé des bestiaux, mais la question posée aux hommes, il répondait qu'il y en avait des quantités. Un homme ne va jamais plus loin que lorsqu'il ignore où il va, et là, c'était vraiment l'ignorance totale. Les licornes peuvent avoir tant de cornes que l'on veut. Une, c'est parfait, mais mille n'est pas mal non plus. Et entre une et mille, que de variétés. Ainsi sont nés, ont grandi, et se sont majestueusement installés dans le ciel au-dessus des Amazonies, Mexique, Colombie, Guatemala, Egypte, Perse, Athènes, Rome, Jérusalem, Constantinople, Oxus, Bactrian, Inde, Chine, Japon, et îles sous le vent, les grands tragédiens du ciel. Partout se sont dressés les hôtels, les chaînes sacrées, les clochers, les dômes, les pyramides, les obélisques. Se sont creusés les antres, les gouffres, les cathédrales, les basiliques, les temples, les synagogues, les catacombes. De tous les côtés, les échos se sont mis à retentir de la voix des prêtres, Mouedzine, rabbin, Sibylle, oracle, sirène, centaures et martyrs. Un immense cinématographe, parlant et en couleur, s'est mis à remuer, à prier, à parler, à chanter, sur les parois de l'immense caverne qui, entre-temps, était devenue celle de Platon. Théâtre qui n'a plus cessé d'être indispensable à l'homme, le pain peut manquer, le théâtre ne peut pas. Si le pain manque, il faut double ration de théâtre. Quand le corps s'affaiblit, la mise en scène du monde s'exalte. Au fur et à mesure que le monde se civilisait, le besoin de spectacles s'irritait. Celui du ciel ne suffisait plus. Il y eut des fêtes civiques. Un peu partout, des robespierres montèrent sur des collines de carton édifiées sur des champs de Mars. On mit des plumes de paon dans le ruban des chapeaux. On aligna des jeunes filles vêtues de probité candide et de lin blanc dans des théories le long des estrades. On fit lever ensemble cent mille points fermés. On étendit cent mille mains ouvertes. On fit défiler des soldats, des partisans, des athlètes, des anarchistes. Bien avant le pape Paul VI, Talleyrand dit la messe avec une foule de prêtres sur l'immense hôtel de la fête des fédérés. Rousseau lui-même, il avait banni le théâtre de la cité, est conduit en cendre en grande pompe au Panthéon. En conclusion de centaines de millions de parades militaires qui vont d'en revenant de la revue à l'exécution capitale, on ensevelit un soldat inconnu sous des arcs de triomphe. Danton, Saint-Just, meurt comme des Romains. David met en scène des foules révolutionnaires suivant les lois de la fresque et du bas-relief. Chaque roi a son jubilé. Chaque révolution s'est prise de la Bastille. Avant le magasin d'alimentation, il faut avoir sa place rouge. Les êtres compliqués ne peuvent plus vivre en province. Chaque gouvernement installe sa fabrique de rois de Rome. On frappe les médailles avant les monnaies. Les diplomates échangent leurs clowns. A la pointe du péril jaune, il y a les acrobates de Pékin. Le Cossack danse d'abord sur la scène de l'opéra. Les républiques noires ont des balais avant d'avoir des professeurs. On ne rêve que stade de cent mille places. On entend le speaker sportif de la télévision parler d'un demi-centre génial. Wagner est employé comme fabricant de politique. On n'attaque plus Verdun pour le prendre, mais pour montrer qu'on l'attaque. On s'amusait à jouer au ballon, on s'amuse à regarder jouer au ballon. Le tourisme exige que des régions, puis des pays entiers, se transforment en spectacles saisonniers, puis permanents. Saint-Tropez a d'abord été un village de pêcheurs qui pêchait, vraiment, dans la mer. Je ne blague pas. Gouverner, c'est faire croire, d'où l'importance de la mise en scène. Du camp du Drador, la conférence de presse télévisée. C'est du théâtre. Et on ne prend le camp du Drador comme point de départ que parce qu'il faut bien partir de quelque endroit. Quant à la conférence de presse télévisée, soyons assurés qu'on finira bien par aboutir encore plus loin, et de plus en plus. Napoléon lui-même ne se présenterait pas devant les caméras du petit écran sans être maquillé. On maquillait les pharaons pour paraître devant la mort. On maquillait les présidents de la République pour paraître, non plus devant le peuple, mais devant le public. Même quand le théâtre est réduit à sa plus simple expression, il existe. L'écharpe du maire, le marteau du commissaire priseur, l'affiche électorale, le corbillard du pauvre. Ici, apparition, de nouveau, des malins. On voit comment ils peuvent rendre efficace, à peu de frais, cette plus simple expression. Emphase ou masure, naïveté ou malice, barbarie ou civilisation, tout a besoin de traiteaux. La publicité remplace partout la qualité. Les emballages ont plus de valeur que ce qu'ils contiennent. On emploie cent fois plus de gens à adorer la pilule qu'elle a fabriquée. On mange, non plus parce que c'est bon, mais parce que c'est bien présenté. Et quand on s'en aperçoit, on continuera à vous donner le change, en vous présentant mal, ce qui n'est pas meilleur qu'avant, c'est-à-dire en ajoutant du théâtre au théâtre. L'habit fait le moine. C'est pourquoi, par un habile jeu de scène, on dit qu'il ne le fait pas. J'ai assisté à de grands procès. La loi règne sur un théâtre. Il y a des robes noires, des robes rouges, des tocs, des effets de manche. Il y a surtout un dossier. Ce dossier est une sorte de livre de régisseur. On ne sort pas du dossier, même si la vérité est hors du dossier, ce qui arrive souvent. On ne joue jamais au canevas. On joue un texte. On joue la vie d'un homme suivant un texte dont personne ne peut s'écarter, à part de rares fois, et qui font scandale. On joue le dossier. Même les magistrats disent que parmi eux, il y a des ténors. La cérémonie se déroule suivant des rites qu'il faut religieusement observer. Les hommes disparaissent derrière les rites. On ne cherche pas la vérité. On cherche à bien jouer le dossier. Rendre la justice est un métier, c'est tout dire. Et on ne peut pas désirer qu'il en soit autrement. Messieurs, la cour, et tout le monde se lève, ce jeu de scène n'est pas destiné à rendre hommage au magistrat, bien que, mais dit-on, à la loi. L'homme a perdu de vue que la loi est de son invention. Dans la dernière moitié du XXe siècle, les sciences dites exactes s'emparent du devant de la scène. Nous ferons des allumettes chimiques, chante le chœur dans Jules Verne, entre le chimiste, entre le physicien, l'ingénieur. Les gouvernements emploient ce nouveau personnage, commence l'ère des fêtes industrielles. On mène les enfants sages contempler les locomotives. Jusqu'ici, les spectateurs avaient beau être cent mille, le parterre restait toujours limité. Le spectacle civique n'allait jamais que de la nation, au Panthéon. Les révolutions se limitaient aux places de la Concorde. Dès l'entrée en scène du chimiste et du physicien, le spectacle devient cosmique et son audience est mondiale. On commence par visiter les usines comme des musées. Cela dure un certain temps, pendant lequel la comédie se fait du muscle et soudain, elle bondit dans la stratosphère. La fusée place le spectacle sur orbite. Il ne s'agit plus de s'intéresser à la pantomime d'un prêtre, à la danse d'un Cossack, à l'équilibre d'un Chinois, à un peloton d'exécution, à un piquet de grévistes. On regarde désormais des hommes dans des capsules qui tournent autour de la Terre. C'est à celui qui tournera le plus longtemps, le plus loin, le plus vite, le plus lentement, le plus n'importe quoi. On fait de la politique avec ce plus n'importe quoi. C'est un rouge. Hourra ! C'est un blanc. Bravo. Oh, regardez celui-là salue à la ronde. Oui, mais l'autre brandit son drapeau. Celui-là marche, celui-là court, celui-là enlève sa culotte. Demain, l'autre fera l'amour, s'il peut. Et après demain, quels seront les spectacles proposés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada